On va aller retrouver Rodrigue Cadena ou Cadena, il saura me corriger via Zoom. Rodrigue, tu es là, tu nous entends? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement. J'ai dit... Alors, c'est Cadena? Cadena, oui. Cadena. Une famille d'origine mexicaine. Bien, c'est très bien. Moi, c'est Bureau, c'est plus évident peut-être à prononcer, mais il nous suit toute notre vie. Quoique quand c'est Cadena, non, évidemment, on est un peu enchaîné à celui-ci. Exact. Donc, il y a deux mots que j'ai retenus en lisant ton histoire, et puis on verra à quel point c'est vrai. Persévérance et obstination, parce que tu as dans l'adversité choisi d'aller au bout de tes ambitions. Peux-tu nous donner une idée de ce que ça veut dire concrètement, tout ça? Oui, clairement. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que j'ai pour vocation d'être ingénieur depuis assez jeune. Depuis mes 14, 15 ans. Et donc, j'ai décidé de... J'avais visité le Canada trois fois avant, et j'ai beaucoup aimé. Donc, je voulais faire mes études là-bas. Et quand je me suis inscrit, je n'étais pas un excellent élève. J'avais beaucoup de lacunes, mais j'avais vraiment pour rêve de devenir ingénieur. Je savais qu'au Polytechnique, c'était une école difficile et exigeante. Ils m'ont donné la chance de suivre le cursus. Et je n'ai à aucun instant imaginé le parcours que j'allais faire et l'avalanche d'obstacles que j'allais avoir à affronter. Bien, commencer par s'assurer de payer son loyer, de se nourrir, parce que tu as été laissé à toi-même à l'âge de 18 ans. C'est toi qui as payé pour tout, y compris emprunté à la banque des sous pour étudier. Oui, exact. Dans un premier temps, j'avais prévu de me financer moi-même avec un prêt bancaire. Donc, en gros, j'avais fait une année sabbatique avant de commencer les études. Puis après, en voyant justement ma détermination et mon sérieux en étudiant, mes parents ont repris contact avec moi. Puis ont gentiment vraiment décidé de me soutenir financièrement en me payant le loyer et la nourriture. Mais la première année était vraiment difficile. Ce n'était pas évident en un point de financer. Nous dirons galère un peu. Exact. Et tu as galéré, mais tellement qu'à un moment donné, tu as pensé peut-être que ton destin d'étudiant était compromis. L'école t'a un peu rappelé qu'il y avait des exigences. Et comment as-tu compensé à ce moment-là ou fait en sorte, en tout cas, que le rendez-vous avec le génie ne soit pas loupé? Bien, j'ai travaillé comme un fou. Clairement, en fait, pour être honnête, je ne pensais pas que j'allais y arriver. Mais vraiment, comme c'était mon rêve, je me suis dit que je n'arrêterai pas tant que ce soit l'école elle-même qui me dise, désolé, ce ne sera pas suffisant. Donc vraiment, j'ai vraiment travaillé jour et nuit. J'avais des insomnies, donc je pouvais mettre ces heures à profit, même si ce n'était pas très productif. Mais surtout, en fait, c'est grâce à mes amis et mon entourage qui m'ont vraiment aidé à identifier mes lacunes et j'ai reçu beaucoup de soutien. Comme quoi, on ne gagne pas seul? Ah non, jamais, vraiment pas. Je termine là-dessus. Alors, ça s'est plutôt finalement bien passé après avoir beaucoup bossé et tu travailles ou en fait tu collabores aujourd'hui avec l'Agence spatiale canadienne sur un projet. C'est donc dire que tu n'as pas été parfaitement recalé à Polytechnique? Non, en fait, il y a eu vraiment un avant et un après. La pandémie, on va dire que c'était la phase la plus difficile, mais en fait, j'ai réussi à remonter pendant la pandémie. Et puis, au retour, en fait, vraiment, j'ai réglé plusieurs problèmes psychologiques, réglé ma situation financière grâce au stage. Et puis, à partir de là, le travail finit par payer et j'ai commencé à avoir des résultats dans ma moyenne. Et je me suis libéré une quantité énorme de temps aussi, de temps libre, donc avec moins de problèmes psychologiques. Et je les ai investis dans des projets scolaires, donc notamment le projet Intégrateur 4 avec l'Agence spatiale canadienne. Puis, la société technique Aquopoly qu'on a montée avec des amis. C'est ce qu'on appelle mettre son destin en orbite et c'est plutôt bien réussi. Merci beaucoup, Rodrigue, et meilleur des chances. Et je me déplace pour ma prochaine...